Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un haul. Je vous préviens tout de suite, ce haul risque d'être particulièrement long puisque je n'ai pas fait de haul depuis mon voyage des Etats-Unis et qu'entre autant j'ai accumulé pas mal de petites pièces qui pour moi sont des incontournables et que je n'avais pas dans mon récit. Bref, je crois que je n'ai pas à me justifier d'avoir fait du shopping mais je le fais quand même. Ce haul ce sera un trying on haul mais pas comme ce que je vous avais filmé la dernière fois tout simplement parce que ça me prendrait trop de temps en fait de vous filmer les pièces en mouvement, dans un décor, bref, un peu plus travaillé. Donc on va revenir au trying on haul, au trying on haul traditionnel tout simplement face à un fond blanc. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Si vous aimez mes hauls, n'hésitez pas à les liker ou tout simplement à liker cette vidéo pour me le faire savoir et à me lâcher en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté récemment. N'hésitez pas même à me donner les liens puisque je pense probablement que je vais vous donner envie d'aller faire du shopping donc autant que ce soit réciproque et que vous me donniez envie aussi d'aller faire du shopping. Voilà, ceci étant dit on va commencer tout de suite sinon on ne va jamais s'en sortir. La première chose que j'ai acheté, enfin ce n'est pas forcément la première chose, bref, on s'en fiche, c'est ces boucles d'oreilles de chez Etam. C'est tout simplement des boucles d'oreilles, vous savez, double embout, je ne sais pas trop comment appeler ça. Bref, vous verrez mieux dans le close-up. Je les adore. C'est vraiment mes boucles d'oreilles préférées, c'est celles que je mets tout le temps en ce moment. Mon seul point noir, c'est qu'en fait c'est du toque et que du coup ça me noircit le trou de mon oreille et que ce n'est pas très très cool. Mais sinon je les adore et je les porte vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Autre bijou que j'ai acheté chez Etam, c'est en fait un lot de trois colliers. Comme ceci. Là effectivement, vous n'allez rien voir. C'est des colliers en fait en or. Enfin, un noir. J'avais vraiment envie d'avoir de nouveaux bijoux, donc notamment des boucles d'oreilles et puis un collier. Je ne suis pas vraiment une miss bijoux. C'est vraiment des choses que je ne mets jamais. Je mets très très peu de bijoux, des boucles d'oreilles et encore. Mais j'avais envie de me challenger un petit peu. Et franchement, ces colliers-là, je les adore. Alors, je ne les porte pas souvent tous les trois, pourtant je les ai achetés pour les porter tous les trois. Mais pour moi, en fait, il faut un joli haut, un truc tout simple pour pouvoir les porter tous les trois. Et ce n'est pas toujours ce que j'ai. Moi, j'aime bien les trucs qui sont assez farfelus. Mais en tout cas, je les adore. Ils sont très très beaux. On va continuer chez Etam. De toute façon, vous allez comprendre que j'ai une passion pour Etam puisque la moitié des choses que j'ai achetées proviennent de chez Etam. Et je me suis acheté un soutien-gorge autocollant. Alors oui, on va parler de soutien-gorge autocollant. Je n'ai jamais testé. Mais j'ai une amie qui m'a dit que c'était très très bien. Et notamment, j'ai une robe que j'ai achetée aux Etats-Unis. Et je ne peux pas mettre de soutien-gorge avec. Puisque c'est des fines bretelles et que le dos est un peu ouvert. Bref, si je mettais un soutien-gorge, ça ferait très très moche. Donc je me suis dit que j'allais la tester avec ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, la forme de la robe fait que ça me fait des nichons triants. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Et je ne trouve pas ça très élégant, le nichon qui pointe. Enfin, en mode rien. Vous m'avez compris, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais tester ça. Pour l'instant, je ne les ai pas testés. On les a juste ouverts pour voir si ça taillait bien. J'ai pris S. J'avais un peu peur que ce soit grand. On verra. On verra. Voilà. Et j'ai laissé le prix. Donc ça vaut 30 euros. Toujours chez Etam, j'ai acheté un maillot de bain, une pièce. Il est comme ceci. Vous allez le voir porté. Il est vraiment magnifique. Alors j'ai fait, mais pour être honnête, 40 000 Etam. J'ai checké tout le temps sur le site internet. En mode, je veux la taille 36, je veux la taille 36. Et ils étaient en rupture de stock. Mais partout. Sur le site internet, il n'y avait plus que du 44 ou du 42. Autant vous dire que je ne mets pas du 44 ou du 42. On se le dit entre nous. Bref. Je les cherchais partout. Et j'ai eu une chance de fou. Par hasard, on est allé dans un Etam. Et par hasard, il y était en 36. Donc je suis trop contente. Je le trouve magnifique. Donc il a un sublime décolleté. 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 Et j'aime bien le petit dos encroché. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu ce maillot de bain noir. Une pièce. Et je me suis dit, une pièce, c'est tellement sexy. Je me dis, on peut switcher et passer à une pièce de temps en temps. Je trouve que c'est très joli. Autant je suis quand même très fan du bikini. Et je n'ai pas caché mon corps. Ce n'est pas que j'ai un corps de ouf. Mais enfin, voilà, je ne suis pas... Bref. Mais je trouve qu'un beau maillot de bain et une pièce, c'est vraiment très sexy. Par contre, petit bémol, il n'existait pas en taille 34. Et comme vous le savez, je suis un mini-moy. Donc le 36 me va en termes de culottes. Mais au niveau des nichons, autant vous dire que je ne les remplis pas. Donc il va falloir que je demande à ma maman de faire un peu de couture. Pour que ce maillot de bain me scie parfaitement. Parce que sinon, en fait, on va voir tout. Toujours chez Etam, il y avait pour la fête des mères une promotion sur les pyjamas. Donc j'en ai profité. C'était l'ensemble à 24,90. Donc j'en ai profité. Donc j'ai pris ce bas-là. C'est un petit bas en soie avec des petites fleurs et blanc. Il a un petit nœud sur le devant. Et ce que j'adore, en fait, avec les shorts chez Etam, c'est qu'ils ont des petites poches. Voilà, ça c'est mon petit kiff. Donc le bas, normalement, il était à 22,99. Et pour aller avec, j'ai pris ce aussi. C'est surtout d'abord le haut que j'ai flashé. Donc j'ai bien aimé le devant qui était ouvert et avec le petit détail des couleurs. Et le dos qui est également ouvert. Voilà. Pareil avec le détail des couleurs. C'est également de la soie. Et les bretelles sont rétractables. Donc ce qui est plutôt pas mal, sachant que je suis petite. Je crois que je vais vous le dire tout le temps. Je suis un mini-moy et que souvent, je suis obligée de demander à ma maman de faire de la couture. Parce que tout simplement... Voilà, ça ne scie pas. Le haut, lui, il était à 19,99. Donc on va arrondir à 20,00€ et 23,00€. Donc autant vous dire que 24,90€, je m'en sors bien. On va rester chez Etam. En tant qu'on y est, j'ai acheté ce top que je trouve vraiment très très beau. Et pareil, j'ai fait plusieurs Etam pour le trouver. Je l'avais vu dans une boutique, je l'avais trouvé super beau, mais il n'y avait pas ma taille. Et du coup, j'ai fait 40 boutiques pour le trouver. J'ai checké sur le site internet. Et voilà, je l'ai trouvé. Et je suis trop heureuse. Je trouve qu'il me va super bien. Voilà, la vie qui se vante. Bref. J'adore les manches... Comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je vais appeler ça des manches chauve-souris, mais ce n'est pas des manches chauve-souris. C'est un top où on peut mettre épaules dénudées. Moi, j'ai plutôt tendance à le porter, pas épaules dénudées. Je trouve qu'il est joli aussi porté comme ça. Bref. Je l'adore. Je l'adore. Et il est vraiment, en fait... C'est fluide, c'est léger. Donc, je l'aime d'amour. On continue chez Etam. Et là, j'ai acheté une pièce qui, pour moi, est un incontournable. Et que je n'avais pas. Je piquais celui de ma maman. Quand je vivais chez mes parents, ça m'arrivait souvent de piquer celui de ma maman. Mais je rêvais, en fait, de m'en trouver un qui me scie parfaitement. Parce que, bon, je n'ai pas la même morphologie que ma maman. On ne met pas la même taille. Donc, les vêtements de ma maman sont un peu trop grands pour moi. Voilà. Et celui-ci me scie parfaitement. C'est mon petit trench de chez Etam. Moi, c'est un incontournable. Il me fallait un trench. Surtout que là, les beaux jours arrivent. Donc, je ne me voyais pas garder mon gros manteau. Et je n'avais pas vraiment envie de passer directement à la veste en jean. Bref. Je trouve que le trench, c'est très élégant. Quand il pleut, c'est super bien. C'est léger. C'est classe. On termine chez Etam avec une autre pièce qui, pour moi, est un incontournable. C'est le perfecto en cuir. Ça aussi, je n'en avais pas. J'avais un perfecto marron que je ne mettais strictement jamais. Tout simplement parce que je pense que c'est une couleur qui est très difficile à associer. C'est magnifique. Ça fait classe. Ça fait rock'n'roll. Je trouve que sur une tenue toute simple pour sortir le soir, c'est très bien. Pareil, pour la mi-saison, c'est bien. Bon, cet été, je pense que le soir, ça peut passer. Et encore, je pense que c'est un peu costaud. Et surtout, je pense que pour cet automne, ça va être top. Je suis allée chez CA pour m'acheter ce top-là, qui est vraiment très très beau. Même si là, il a l'air froissé et détrempé. C'est le cas puisqu'il sort de la machine et que... Et que, voilà, je l'ai pris tout mouillé pour vous le montrer en vidéo. Même si, honnêtement, ça ne lui rend pas justice. Il est vraiment très très beau. Donc, c'est un petit chemisier tout léger. Et honnêtement, je pensais que ça allait être trop chaud là pour la saison et les beaux jours. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment tout léger et tout fluide. Bon, même si là, ça a l'air bien épais parce que c'est mouillé. Il a des petits froufrous juste au niveau des nichons. Voilà. Les épaules dénudées. Et c'est vraiment le petit chemisier de base. Je le trouve vraiment très très beau. J'adore le mettre. Alors, par contre, le seul bémol, et je pense que ça, ils n'y ont pas pensé chez CA, c'est une horreur à repasser. J'essaye de le repasser et je n'y arrive pas. C'est absolument, absolument, absolument abominable. Et quand j'étais chez mes parents, avoir des eaux qui étaient inrepassables, ça ne me gênait pas. Parce que mes parents repassaient. Mais maintenant que c'est moi qui repasse, ça me gêne beaucoup plus. Du coup, ce eau, je suis souvent obligée de demander à mon chéri de me le repasser pour que ce soit bien fait. Parce que si ce n'est pas bien fait, les froufrous remontent, c'est vraiment pas beau. Et puis froisser, ça donne absolument rien. C'est vraiment très très laid. Donc il faut que ce soit repassé impeccable. Et c'est galé. Je suis jalée chez Pinky puisque j'avais un débardeur basique noir de chez Pinky que j'adorais. Mais vraiment, je l'adore de chez L'adore. Mais par contre, à force des lavages, il est devenu tout distendu. Et en fait, systématiquement, quand je le mettais en tant que juste débardeur, eh ben, on voyait mon soutif et ça me saoulait. J'étais en permanence en train de remonter mon t-shirt. Ça m'a saoulée. Donc je me suis dit qu'il était temps de me racheter un débardeur noir basique de chez Pinky. Et j'ai galéré avant de trouver le rayon basique. J'ai l'impression que chez Pinky, ils ne font plus des basiques. Et c'est dommage parce que c'était vraiment... Les seuls basiques que j'achetais, c'était vraiment chez Pinky. Parce que pour moi, ils étaient bien taillés. Bref, ils étaient parfaits. Du coup, j'ai acheté celui-ci. Alors, ce n'est pas exactement le même. J'avais des manches un peu plus épaisses. Mais enfin, ça fait très bien l'affaire. Ce n'est pas... Ça ne vaut pas une fortune. C'est un basique très classique. Noir, parce que souvent, sous les hauts, il faut un blanc, un noir. Donc j'ai déjà le blanc qui va encore. Je n'avais plus le noir. Donc... Génial ! J'ai craqué chez Hollister. Ça ne me ressemble pas d'acheter chez Hollister. C'était la première fois, en fait, que j'ai acheté celui-là Hollister. Tout simplement parce que je trouve que leurs vêtements sont très très chers. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était trop beau. Et je n'ai pas pu résister. J'ai acheté ce top qui est vraiment magnifique. Donc il est bleu avec des petites fleurs. C'est un crop top avec les épaules dénudées. Vous avez compris, je pense, que j'aime les épaules dénudées. Voilà, je trouve que j'ai des épaules magnifiques. Du coup, j'aime bien montrer mes épaules. Voilà, voilà. Vous savez tout. Et pour aller avec, ou pas forcément pour aller avec, j'ai acheté le petit short. Qui est donc de pareil. Et qui est tout fluide, en fait. Les deux sont vraiment très fluides. Pour l'instant, le short, je ne l'ai pas porté. Ce n'est pas vraiment mon genre de porter des shorts. L'année dernière, j'avais acheté un short que j'ai, quand j'ai fait mon tri de mon armoire jeté. Parce que je ne le portais jamais. Je ne l'avais d'ailleurs peut-être mis une fois, pas plus. Mais je trouve que vraiment celui-ci est trop beau. Donc je vais essayer de le porter. Voilà, on va essayer d'assumer ses jambes. Et donc je peux les porter ensemble. Ou je peux porter le top avec mon nouveau jean taille haute. Ça faisait un siècle que je cherchais un jean destroy. Mais qui n'était pas complètement troué de partout. Ou troué bizarre. Ou troué au genou. Mais comme je suis petite, ça arrive soit au-dessus de mon genou, soit en dessous de mon genou. Bref, ça ne va pas sur mon genou. Donc ça fait moche. Donc là, il est un petit peu destroy là. Et un petit peu destroy là. C'est tout ce que je voulais. Il est bleu. Il est assez stretch. Il est taille haute. Et je trouve qu'il me va très très bien. Donc j'adore le porter avec ça. Je trouve que ça fait très joli. Les deux ensemble. Voilà. Autre craquage. C'était la première fois en fait que j'ai acheté également des choses chez Zara. J'ai pris cette petite robe noire avec pareil les manchots de souris entre guillemets. Des froufrous aux épaules. Elle est donc jaune et noire. Avec des petites fleurs. Elle est vraiment trop trop belle. Et en fait, quand je l'ai essayé comme ça, au début, au début, je ne l'ai pas trouvé tip top parce que elle est large en fait. Elle ne cintre pas au niveau des hanches. Et moi, j'aime bien en fait les choses très cintrées. Je suis filiforme et donc j'aime bien genre que ce soit cintrée, pas avoir l'air de cacher ma silhouette alors que j'ai une taille qui est bien marquée. Bref. Du coup, avec ma copine qui m'a incité déjà à l'essayer, on a dit mais si on n'essayait pas avec la ceinture. Donc j'avais une ceinture sur mon jean parce que je perds mes jeans. Bref, ça c'est une autre histoire. Du coup, on l'a essayé et avec la ceinture, ça fait tellement tip top. Je trouve que ça me fait tellement une belle silhouette. En fait, quand je mets cette robe, j'ai l'impression d'être une femme d'affaires, une badass. Bref, j'ai l'impression que je peux aller conquérir le monde. Le top du top, c'est que la dernière fois, j'ai mis ça avec mon trench coat. Et là, j'avais vraiment l'air d'être une super femme d'affaires. Et ça, ça me plaît. Je suis désolée pour le décor qui devient de plus en plus un amas de vêtements. Voilà. Je suis allée chez Sephora et je suis même allée plusieurs fois chez Sephora. J'ai d'abord acheté mon parfum qui est le lip Irresistible de Givenchy. Alors ma mère m'avait acheté la formule violette. Il y a vraiment, on a testé vraiment différentes formules. Et j'ai décidé de partir sur le parfum classique qui est fruité, sucré. Bref, c'est un petit bonbon. Et je trouvais que ça me correspondait bien. Je l'adore mais vraiment d'amour, d'amour, d'amour. Et comme j'avais fini mon parfum reçu à Noël, il était temps que je rachète du parfum. Sauf si j'avais envie de me parfumer avec mon parfum Barbie, ce qui n'est pas... Voilà. Vous aurez compris que ça ne manchante pas des masses. Toujours chez Sephora, j'ai acheté le Beauty Blender. Et là vous vous dites, la youtubeuse qui achète 100 ans après le Beauty Blender. Et oui, il était temps. Voilà. J'avais une éponge physionomiste de chez Yves Rocher que j'ai mes moyens. Il y a des moments où je la kiffe de ouf et des moments où je m'en lasse. Bref, je me suis dit que j'allais tester le Beauty Blender et que probablement j'allais vous faire une vidéo Éponge Physionomiste vs Beauty Blender. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous intéresserait. Comme ça, je saurais qu'il faut que je vous la fasse. En tout cas, je suis encore en train de tester le Beauty Blender et je vous en dirai probablement des nouvelles bientôt. Dernier produit acheté chez Sephora, c'est le Naked Skin d'Urban Decay en teinte 1, tout simplement. C'était mon fond de teint traditionnel. C'était la teinte traditionnelle. C'était la teinte que j'avais la dernière fois. Je n'avais plus de fond de teint donc je l'ai racheté. Je l'adore. Donc, je le garde. Et en plus, c'est un fond de teint qui vaut un peu plus cher que ce qu'on trouve en supermarché. Mais par contre, vous en avez pour une éternité. Mon fond de teint, il m'a fait un an. Donc, on peut se dire que dépenser 40€ par an dans un fond de teint, c'est plutôt rentable. Je vous avais parlé de ce produit puisque j'étais allée chez Leclerc et j'avais acheté le rouge édition Velvet de Bourgeois. Je vous avais fait une first impression de ce produit. Donc, je vous le mettrai dans le petit i, je crois qu'il s'affiche là. Bref, je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, je le kiffe d'amour. Mon chéri l'adore. Il trouve qu'il me va très bien. Et moi, je l'adore aussi. Je le mets vraiment, vraiment très souvent. En fait, j'ai une passion pour... Je ne fais rien à mes yeux. Mais par contre, je mets une bouche très foncée ou très voyante. Donc, celui-ci, il fait très bien la tête. Et enfin, le dernier produit que je vais vous présenter, qui va clore cette session haul. Et il était plus que tant. Voilà. C'est un rouge à lèvres mat de chez NYX. J'avais vraiment, vraiment très envie de tester, tout simplement, la marque NYX. Je ne savais pas trop vers quel produit me tourner. Comme je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de rouge à lèvres, je me suis dit que j'allais me tourner vers un rouge à lèvres. Donc, j'ai pris la teinte Copenhague. C'est le numéro 20. Et c'est dans la gamme Soft Matte Lip Cream. Je l'adore vraiment beaucoup. Même si je trouve qu'il a tendance à s'effacer assez rapidement, ce n'est pas un rouge à lèvres qui est très très cher. Et c'est plutôt, en fait, une marque qui m'attire, NYX. Parce qu'ils ont vraiment plein de couleurs, plein de rouges à lèvres étranges, on va dire. Et j'ai vraiment envie de me tourner vers des trucs un peu plus étranges. Voilà. C'est tout pour ce haul. C'est déjà plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Je vous le répète, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez acheté récemment et à m'inciter à faire du shopping. Voilà. Si je vous ai incité à faire du shopping, c'est normal que vous vous vengiez. Bref. Moi, je vous retrouve sur les réseaux sociaux entre deux vidéos. N'hésitez pas à m'y rejoindre. J'essaye d'être active. Donc, si vous ne me voyez pas active sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me dire Claire, active-toi ! Comme ça, je sais que vous me suivez aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Bref. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz